Bonjour à tous et bienvenue sur WeDoobies en partenariat avec la GSC, on est au Salon des Entrepreneurs de Paris avec moi Julien Profit, bonjour. Bonjour. Julien Profit vous êtes avocat au barreau de Paris mais vous êtes aussi et surtout dirigeant du cabinet PCJ associé. Alors ma première question ce sera quelles sont les notions importantes à maîtriser quand on entreprend, qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas négliger ? Alors quand on entreprend il faut prendre le temps et c'est parfois une notion qu'on a du mal à faire passer mais il faut prendre le temps en amont de sa création d'entreprise de décider de la structure que l'on veut mettre en place. C'est-à-dire que en fonction de la structure que vous allez mettre en place, vous allez avoir des contraintes juridiques, réglementaires, sociales, fiscales et la grande contrainte et le grand écueil c'est qu'il ne faut pas se dire bon ça c'est des choses secondaires, d'abord je développe mon concept, je développe l'activité et puis ça on verra si ça marche. Non, il faut anticiper et prendre le temps de se faire conseiller en fonction de l'activité que l'on développe, du choix de la structure juridique qu'on met en place, du choix du régime fiscal, sociable, comptable de la société qu'on met en place pour éviter d'avoir à régulariser à posteriori des choses que l'on aurait mal faites et des mauvais choix. Et le grand écueil du dirigeant qui crée sa boîte, c'est ça, c'est de ne pas prendre le temps sur des aspects qui lui semblent des aspects administratifs mais qui peuvent avoir des implications à court, moyen et long terme dans la vie de la société. Et alors comment on anticipe justement ces risques ? Vers qui doit-on se tourner lorsqu'on entreprend ? Alors il y a plusieurs moyens et plusieurs personnes que l'on peut solliciter. D'abord quand on entreprend, vous avez des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de chefs d'entreprise, des réseaux de jeunes chefs d'entreprise, des réseaux de business angels qui vous proposent des aides sans forcément entrer au capital mais qui peuvent vous proposer des aides en amont à tout financement de l'entreprise. Donc le premier biais d'aide c'est celui-là, c'est celui des réseaux d'entrepreneurs. Moi je conseille vraiment aux jeunes entrepreneurs d'aller voir leurs aînés, il y a beaucoup beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité plus à l'un qu'à l'autre mais vraiment c'est le premier biais. Ensuite il y a une nécessité d'aller se faire aider de conseils techniques et le conseil technique il y en a deux principaux. Il y a d'une part l'expert comptable, très important d'aller voir un expert comptable lorsqu'on crée sa société. Pourquoi ? Parce qu'il va vous expliquer toutes les grandes bases des régimes comptables, de ce que c'est qu'une société. Et puis également, alors là je prêche pas ma paroisse évidemment, mais il y a nécessité d'aller voir un avocat. D'aller voir un avocat pourquoi ? Parce que l'avocat va vous expliquer en fonction de votre situation personnelle, si vous êtes marié, si vous êtes paxé, si vous êtes célibataire, si vous touchez des allocations pôle emploi. En fonction de votre situation personnelle, il va vous aider à choisir la structure juridique à mettre en place. Est-ce qu'on va mettre en place une SAS ? Est-ce qu'on va créer une SARL ? Est-ce qu'on se laisse la possibilité de faire entrer d'autres associés au capital à terme ? Et en fonction de ce que sont vos souhaits, vos projections de ce que va être votre société, l'avocat et l'expert comptable vont vous aider à positionner la structure la plus efficiente à un coût modéré. Parce que, évidemment, quand on crée une société, la première des contraintes, c'est souvent le coût. Donc on n'ose pas aller voir un avocat, on n'ose pas aller voir un expert comptable. Il faut savoir, un, que ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis deux, qu'il faut néanmoins réserver un budget à la création d'entreprises et au conseil dans le cadre de la création d'entreprises pour pouvoir créer la structure qui est pertinente par rapport à l'activité qu'on veut développer. Et surtout, et c'est le message que je veux faire passer, ne pas être bloqué dans les développements de la société parce que vous avez fait des mauvais choix et qu'au bout d'un moment, il faut solder ces mauvais choix et que ça coûte un peu d'argent. Eh bien, on retiendra ce message. Julien Profit, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais également dirigeant du cabinet PCJ Associés. On était sur We Do Biz au Salon des Entrepreneurs de Paris. À bientôt. À bientôt, merci.